Musique Le projet Algorout est né d'une idée que nous avons eue ici, à l'IFSTAR. Il y avait beaucoup de recherches sur les micro-algues et beaucoup de communication sur ces recherches dans la région des Pays de Loire, notamment autour de la production de biocarburants. Et nous nous sommes dit que si on pouvait faire des biocarburants, comme à l'image du pétrole avec lequel on fait du carburant et d'autres produits comme le bitume, à partir du biocarburant issu de micro-algues, on pouvait aussi faire du bitume. Donc c'est parti juste d'une idée, ce n'était pas gagné d'avance. Lors d'un passage à l'IFSTAR, j'ai pu rencontrer Emmanuel Chailleux qui nous a proposé ce projet un petit peu nouveau pour nous et innovant. Et puis nous, on a trouvé ça intéressant de travailler sur une voie de valorisation des micro-algues qu'on n'avait pas imaginée. C'est ça l'origine. Et après, c'est la mayonnaise qui prend ou qui prend pas avec les différents partenaires. Moi, j'ai travaillé dans le monde du pétrole avant de rejoindre Alphabiothek, qui était l'entreprise créée par mon frère. Et donc le bitume provient du pétrole. Ce sont en fait des résidus lourds. Et le pétrole, ça vient pour beaucoup d'algues qui ont été transformées il y a des millions d'années. Donc j'ai rapidement compris de quoi il voulait parler. Et puis on s'est mis à rêver un peu sur la possibilité de prendre nos micro-algues et d'en faire des bitumes. Pour mener à bien cette idée, qui est de transformer la biomasse micro-algale en une colle, en fait, pour coller des cailloux ensemble, on avait besoin de plusieurs compétences. La première compétence, c'est de produire des micro-algues et de savoir lesquelles produire. Donc ça, c'est ce que nous a apporté Algosource Technologies et Alphabiothek aussi. Nous avions aussi besoin de spécialistes de la transformation de cette biomasse pour fabriquer une colle. Donc ça, c'est le GEPEA, qui est un laboratoire de l'Université de Nantes spécialiste de génie des procédés, qui nous a apporté sa connaissance des technologies, notamment de liquéfaction hydrothermale, pour transformer la biomasse en une colle. Et nous avions également besoin d'analyses chimiques pour comprendre ce que nous allions faire, notamment pour savoir au niveau chimique de quoi nous partions et vers quoi nous arrivions au niveau des molécules chimiques, comment elles se transforment et comment elles vont se dégrader, notamment dans le temps. Et là, on a fait appel à un laboratoire spécialiste de la chimie pure, qui est le Sésame, qui est également un laboratoire de l'Université de Nantes. La région soutient beaucoup cette filière micro-algues. Donc le fait d'avoir des partenaires nouveaux dans la filière micro-algues, dont le GEPEA y est depuis longtemps, puisqu'on travaille depuis un certain nombre d'années sur les micro-algues, ce qui n'était pas le cas du Sésame ni de YFSTAR. Donc ça permettait d'avoir dans cette filière micro-algale deux nouveaux partenaires, et ça, c'est un enjeu qui n'est pas négligeable par rapport au positionnement de la région des Pays de la Loire par rapport aux autres régions sur cette filière, en devenir que ce sont les micro-algues. Il y a un soutien assez fort pour la région sur différents programmes de recherche, pour la production aussi. Nous, on a été aidés ici par la région Pays de la Loire pour l'installation des dernières serres en 2012. Et de fait, si on regarde ce qui se passe en Europe à une échelle plus grande, il n'y a pas beaucoup de régions européennes avec un tel dynamisme sur les micro-algues. Donc on est en train de voir que petit à petit, la région est en train de gagner son pari. C'est extrêmement satisfaisant aussi de s'inscrire dans cette démarche de réflexion d'après-pétrole et de développement durable. Il y a deux vertus au projet Algorout. Le premier, c'est directement sur l'objet, arriver à mettre au point un produit qui va avoir un impact sur l'environnement meilleur que les produits actuels. Donc être vraiment dans une boucle de développement durable et puis nous, d'écologie industrielle pour réaliser ce produit. Actuellement, au niveau de l'approvisionnement en bitume routier, il y a des problèmes d'approvisionnement qui commencent à se faire sentir. Donc au niveau du timing et au niveau de la pertinence du projet, c'était vraiment quelque chose qui nous intéressait beaucoup. La deuxième vertu de ce projet, c'est de montrer qu'on peut faire travailler des équipes qui, a priori, sont dans des domaines très différents. Chacun amène sa pierre au projet et c'est cet ensemble de contributions des membres du réseau qui fait avancer le projet. Ça, c'est extrêmement gratifiant. Sur les bitumes, on est en train de déposer une demande de brevet. Au niveau mondial, personne ne l'a fait avant. Donc c'est quand même extrêmement innovant et c'est là où la rencontre est vraiment fructueuse. Ça fait trois ans qu'on est sur le sujet. C'est un sujet de recherche et au bout de trois ans, on n'a pas atteint tous les objectifs. On n'a pas tout compris dans les résultats qu'on a obtenus. Donc on souhaite continuer. Pour l'instant, on sait, en laboratoire, fabriquer ce liant à partir du procédé de liquéfaction hydrothermale. Et de ces manipulations de laboratoire, on peut faire des petits enrobés de quelques kilos. Maintenant, ce qu'on souhaite, c'est avoir suffisamment de matières premières, développer un procédé qui soit plus ou moins optimisé et ensuite faire des essais de biobitume pour montrer l'intérêt d'utiliser cette ressource pour la production de liants bitumineux. Donc il y a besoin de recherche. Ce n'est pas un développement pour demain, c'est plutôt du moyen terme. Mais on a déjà franchi une étape importante de faisabilité, disons. Et donc, on continue.